Dans ce coup de cette semaine, tout Hollywood en parle. Pamela Harrison va-t-elle quitter Brad Wilson pour le chanteur d'Esteads avec une avion de vacances à Rio de Janeiro ? Elle prend des coups délinquants des enfants... Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, excusez-moi de cette intrusion. Je vais perturber le programme de vos émissions pendant quelques minutes afin de vous délivrer les messages qui suivent. Ne cherchez pas à savoir qui je suis, ni où je suis. Appelez-moi Lazarus. Je vous souhaite bien le bonjour. Avant de passer aux choses sérieuses, je peux vous affirmer que la lumière qui guide ma démarche est celle de la justice et l'égalité, éclairée par le doute et la raison. Nous sommes tous l'objet de croyances. Nous sommes tous des croyants. Mais notre intelligence nous permet de progresser et de nous débarrasser de nos stéréotypes et idées farfelues grâce à la science, au raisonnement, à la connaissance. Prenons un exemple simple. Les miracles religieux. À Lourdes, par exemple, 6 millions de pèlerins se ruent chaque année en espérant souvent des guérisons en tout genre. Et cela a fonctionné 68 fois en 150 ans. Comment analyser ces miracles d'un point de vue rationnel ? Si l'on place tous ces miracles reconnus par l'Église sur un graphique, on voit que leur nombre diminue de manière très visible dans le temps. Il y en a de moins en moins au fur et à mesure de l'évolution de nos connaissances médicales et il y a fort à penser que la plupart des miracles anciens s'expliqueraient scientifiquement aujourd'hui. Il en va de même dans la psychokinèse. La faculté de soulever, par exemple, des objets par la pensée. Nos ancêtres pensaient que c'était possible pour des charges très lourdes, comme des statues de pierre. Puis on l'a cru, mais pour des charges de moins en moins lourdes au fur et à mesure que le temps est passé et que nous sommes devenus moins crédules. Mais revenons à Lourdes. L'Église reconnaît pour ces 150 dernières années quatre guérisons miraculeuses. Cela nous donne un taux d'une guérison pour 250 000 visiteurs malades passés par la grotte. Mais il se fait qu'à l'hôpital également, il y a des guérisons non expliquées ou encore mal expliquées par la science. On en a relevé 1550 entre 1864 et 1992. Rapporté au nombre de malades hospitalisés, cela nous donne un taux de 1 pour 300 000. Presque autant qu'à Lourdes. Mais le hasard de ces guérisons n'affecte pas tous les hôpitaux de la même façon. Certains sont plus chanceux que d'autres. Les résultats hospitaliers donnent un résultat en forme de cloche autour de la moyenne. Certains hôpitaux ne comptent aucune guérison non expliquée alors que d'autres en comptent plusieurs. Or, les résultats de Lourdes tombent dans les résultats de ce graphique des hôpitaux. Autrement dit, d'un point de vue statistique, il ne se passe rien à Lourdes. Il arrive qu'un malade guérisse de manière surprenante, mais pas plus que dans les hôpitaux. Je vois que nous avons réussi à joindre le professeur Henry Brock. Il est physicien et spécialiste de la zététique, l'étude des phénomènes dits paranormaux. Nous allons voir ce qu'il en dit. Professeur Brock, c'est un honneur de vous voir et de vous entendre. J'ai donné quelques informations à propos des miracles de Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces phénomènes ? Ce qu'on peut dire, c'est que le nombre de guérisons miraculeuses à 100 ans revendiquées à Lourdes chute vraiment très très rapidement. C'est-à-dire que le paramètre réel pertinent au cours du temps, c'est la sophistication des moyens de contrôle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la médecine et le diagnostic médical ont fait des progrès, on s'est rendu compte que ce qui était revendiqué comme étant quelque chose de soi-disant incurable, etc., mais en fait, ça l'est. Et quelquefois, c'est même par des effets psychosomatiques que ça peut guérir. Donc au cours du temps, le nombre de miraculeuses diminue fortement. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont les guérisons sont reconnus comme miracles ou non par l'Église catholique ? Alors, la manière dont les miracles sont reconnus, alors comment ça se passe ? Quand il y a quelqu'un qui pense avoir aidé, quelqu'un va à Lourdes, se baigne par exemple dans les piscines, ou visite la grotte, etc., ou va assister à une messe, la personne a l'impression de ressentir, elle ressent quelque chose, elle est guérie, elle se prétend en tout cas guérie. Il faut que la maladie soit grave, il faut qu'elle soit répertoriée par la médecine, connue et répertoriée par la médecine, de manière qui n'est pas d'ambiguïté. Il faut que la guérison ait été instantanée, subite vraiment, tac, vraiment, la personne arrive à Lourdes et puis elle guérit vraiment instantanément. Et il faut que la guérison soit parfaite et définitive. Ça, c'est vraiment des points importants. Si on s'aperçoit ensuite qu'il y avait eu un petit problème au niveau du diagnostic ou quoi, le Vatican n'a aucune structure pour démiraculer quelqu'un. Donc ça, ça montre bien qu'on est vraiment en dehors de tout système qui serait scientifique puisque la science par définition c'est un processus autocorrectif de recherche. Et là, dans la soi-disant recherche de la validité ou non d'un miracle, il n'y a pas de correction possible. Si l'évolution médicale est suffisante et permet d'expliquer des soi-disant miracles anciens, ils ne sont pas retirés, ils restent dans la liste quand même. Et puis ça continue justement à faire l'effet médiatique pour les sanctuaires de Lourdes. La souffrance des gens, c'est un capital énorme pour Lourdes, finalement. Professeur, quelle leçon plus générale peut-on tirer de l'analyse de ces miracles ? Un miracle, il a nécessairement besoin d'une preuve plus qu'ordinaire, et ça on peut l'expliciter. Et le deuxième point, c'est pas aux scientifiques, aux scientifiques sceptiques, disons, de démontrer qu'un miracle n'existe pas, mais c'est au tenant des miracles, donc en particulier les gars du sanctuaire de Lourdes, de prouver leur miracle. Merci, professeur, de nous avoir éclairés de vos lumières. Je ne peux que vous recommander la lecture des ouvrages de Henry Brock. Je voudrais maintenant vous présenter quelqu'un qui a des révélations à nous faire. Comme vous allez le voir, cette personne ne peut nous révéler son visage, ni son identité. Il s'agit d'un insider, un témoin de l'intérieur. Bonjour, cher insider. Tout d'abord, merci d'être venu jusqu'ici avec les yeux bandés. Vous comprenez bien que ce lieu doit rester secret. Qui êtes-vous exactement ? Je suis consultant en communication de crise. Je travaille dans une grande agence de communication. J'accompagne des clients, des entreprises notamment, par exemple dans des plans de licenciement. Alors je fais en sorte que l'annonce soit la plus sereine possible, qu'elle ne génère pas d'agitation parmi les salariés, qu'il n'y ait pas trop de broie dans les médias. Mon travail consiste à limiter la casse en termes d'image et de réputation pour les entreprises. Je suis là pour les conseiller quand il y a des plans de licenciement, par exemple. Quelle heure conseillez-vous ? En général, des petites choses, comme faire des annonces de licenciement le vendredi soir. Comme ça, les salariés peuvent digérer la formation. Ils ne peuvent pas créer de mobilisation immédiatement. Au moins, on est sûr de ne pas avoir une grève le lendemain. On passe le week-end tranquille, le week-end sert de temps pour. Alors sur place, j'aide les responsables de la communication à gérer la formation et à déterminer les mots, les mots consensuels pour atténuer la protestation des salariés. Je leur dis quels mots il faut utiliser ou ne pas utiliser. Je leur apprends à montrer de l'empathie aussi pour les employés qui vont licencier. même si, de toute manière, le message au fond reste le même. Il s'agit de dire aux gens qui sont virés. Je dois aider à rendre acceptable ce qui est inacceptable. Donc, on aide aussi à rédiger des communiqués de presse pour expliquer la décision, donner les raisons stratégiques, donner le change. Vous apparaissez comment dans ces situations ? Ah, mon nom n'apparaît jamais nulle part, ni celui de mon agence. Je suis un conseiller de Londres, d'une certaine manière, pas un prestataire totalement caché. C'est un commerce qui marche bien ? En facture, dès que la crise éclate. C'est un peu comme des avocats. Les clients ne comptent pas dans ces cas-là. Ils veulent que ça se passe bien et le plus discrètement possible. Vous avez d'autres tifs de clients ? Oui. Il nous arrive aussi de conseiller des hommes politiques. Parfois, de premier plan, on doit les aider à trouver un bon angle dans le cadre d'affaires qui les mettent en cause, par exemple. En général, je traite soit avec les conseillers, soit avec les hommes politiques en direct. Que leur conseillez-vous ? En général, quand ils sont pris dans une affaire, on leur conseille de nier tout en bloc. C'est le premier point. Ensuite, on fait en sorte que les médias se focalisent sur un détail sans importance. Quelque chose d'anecdotique pour faire oublier l'essentiel. On essaie de détourner l'attention et puis on attend que les médias passent à autre chose. À cela s'ajoutent d'autres approches comme la victimisation. On tente de renverser la posture du coupable en scène de victime en surlouant la souffrance. La souffrance qui est ressentie face à l'affaire et aux accusations. Alors, on forme le politique en question à attirer la pitié et à se montrer dans une situation douloureuse. Mon job à moi, c'est de nouer le poisson, de faire de l'enrobage. Et j'atteins mon objectif quand les médias se taisent. Vous arrivez-t-il, vous ou vos collègues, de travailler à un niveau plus important encore ? Moi non, mais certains de mes collègues sont amenés à aider des multinationales, par exemple, des cigarettiers, des laboratoires pharmaceutiques, des entreprises agroalimentaires lorsqu'ils sont face à un scandale. On utilise les mêmes stratégies de communication, donc détourner l'attention, transformer les coupables en victimes et puis attendre que ça passe. Cela veut dire aussi que vous les amenez à communiquer sur des mensonges ? Oui, faux rapport, information minimisée, tout est possible. Il y a des exemples très célèbres chez les cigarettiers américains qui ont parfois menti sur les effets du tabac. Parfois des faux témoignages comme le cas célèbre des couveuses du Koweït. C'était une jeune femme qui avait témoigné des atrocités des soldats irakiens qui tuaient des bébés au Koweït pour voler les couveuses à l'hôpital. Alors le témoin a parlé devant le congrès américain et son témoignage a permis de faire entrer les Etats-Unis dans la première guerre du Golfe. Ça faisait partie d'une stratégie de communication. Ce témoignage, il était totalement faux. Et la jeune femme qui prétendait être une infirmière au Koweït, c'était en fait la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Tout ça a été démontré assez rapidement. C'était une très très belle réussite en matière de communication de crise. Une réussite qui a fait des dizaines de milliers de morts. Oui, on l'est fait. Merci, en tout cas, pour votre franchise et bon retour. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, si vous êtes vous-même un témoin sérieux qui peut nous éclairer sur des pratiques à mettre en lumière, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'aurai le plaisir de vous recevoir ici même. Comme nous le voyons par ces exemples, la réalité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Il arrive souvent que nous nous trompions sur les mots, les expressions et que nous colportions des stéréotypes qu'il est amusant de démonter. Prenons le mot délinquance. À quoi pensez-vous quand on le prononce ? Sans doute au petit voleur, au petit délinquant qui a une image bien stéréotypée. C'est oublier qu'il y a beaucoup d'autres types de délinquance auxquelles on ne pense pas spontanément et qui ont souvent des conséquences plus graves. Parmi les crimes et délits, on trouve par exemple le proxénétisme, les cambriolages, les vols à main armée, les faits de dégradation, les agressions sexuelles, les viols, les stupéfiants, les escroqueries aux cartes bancaires et beaucoup d'autres choses. Mais ces chiffres peuvent être trompeurs. Par exemple, si l'on regarde le chiffre des viols, les enquêtes montrent qu'une victime porte plainte seulement une fois sur dix. Il y en a donc beaucoup plus que ce que nous en disent les chiffres officiels. C'est la différence entre la délinquance révélée et la délinquance telle qu'elle existe sans être mesurée. Sur l'ensemble des délits punis par un tribunal, on remarque que les homicides sont en fait très peu nombreux. Nous vivons donc dans une société plus pacifique qu'il n'y paraît. On n'a jamais aussi peu assassiné qu'à notre époque. On pourrait comparer les coûts pour la société de quelques formes de délinquance. Par exemple, les accidents dus aux délits routiers, les fameuses fraudes aux prestations sociales des particuliers, la fraude sociale des entreprises, les voitures brûlées, tellement médiatisées, et surtout, l'évasion fiscale. Nous voilà très loin de notre stéréotype du délinquant tellement vu à la télévision. Mais pour être honnête, il faut avouer que ces chiffres sont seulement indicatifs, car on trouve dans la documentation des informations extrêmement contradictoires selon le point de vue des auteurs et des institutions. Et pourtant, voilà ce qu'on nous en dit. C'est la nouvelle terreur des commerçants dans les quartiers touristiques de Paris. Ils ont une dizaine d'années, surgissent en bande, dans les cafés, et jouent sur l'effet surprise pour voler tous ceux qui traînent sur les tables, les téléphones portables et les portefeuilles. Des enfants qui peuvent aussi vous détrousser quand vous retirez de l'argent à un distributeur. Vous allez le voir, ces gamins sont d'autant casse-tête pour les policiers. La radia des enfants voleurs, c'est un reportage de Pierre Cresson pour Kamikaz Productions. Je vais maintenant appeler M. Laurent Mukieli. Il est sociologue et directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la délinquance. Je vous recommande vivement la lecture de ces ouvrages. Bonjour, M. Mukieli. Bonjour. Je viens de tenter de montrer combien la délinquance est un problème complexe et très sujet aux stéréotypes. Quels sont ceux le plus souvent véhiculés à propos des délinquants ? Ce dont on parle le plus ce sont essentiellement les délinquances ou les déviances des milieux populaires. On parle beaucoup moins des autres. On voit même jusqu'à parfois présupposer ou laisser penser en n'en parlant pas qu'elles n'existent pas. Ce qui évidemment est faux. On peut prendre plusieurs exemples de ça. À tous niveaux, on va parler par exemple des questions de drogue uniquement sous l'angle des quartiers populaires. Ou de fait on va trouver concentré un certain niveau du trafic, le premier étage en fait du trafic mais on ne va pas parler du reste. Et puis on ne va pas parler des reventes des trafics qui vont forcément dans les autres milieux sociaux où par ailleurs on consomme autant si ce n'est davantage de produits. En particulier les produits les plus chers type cocaïne. Donc ça c'est totalement invisible ou ça sort sous l'angle du fait divers exceptionnel. On apprend que tel journaliste veut d'être cocaïnomane depuis 10 ans. C'est son problème à lui au fond. Comme si c'était des phénomènes tout à fait exceptionnels alors que de l'autre côté ce serait un phénomène propre à des groupes entiers de population. On se demande donc, on est amené à se poser deux questions. La première c'est qu'est-ce qui pourrait expliquer que tous les mécanismes au fond de contrôle social et de justice sont concentrés sur les milieux populaires ? Première façon de réfléchir. Et deuxième façon de réfléchir comment est-ce que les milieux supérieurs les classes sociales supérieures dissimulent une partie des problèmes ? Comment font-ils ? Les réponses viennent assez facilement. On voit bien par quels moyens financiers, relationnels, de réputation, de connivence sociale, etc. On peut tenter d'essayer de s'arranger autant que possible. On voit bien comment on peut essayer d'avoir recours à une autre voie que la voie pénale pour régler un conflit. On voit bien comment lorsqu'on est pris dans le pénal on peut mobiliser des avocats prestigieux qui eux-mêmes ont des capacités d'enquête. Bref, on voit très bien. Comment se fait-il que les médias parlent aussi souvent d'une augmentation de la délinquance ? Est-ce vraiment le cas ? C'est le seuil de tolérance à ces phénomènes qui diminue et c'est la dénonciation de ces problèmes qui augmente. Ce dont on ne peut d'ailleurs que se réjouir évidemment. Mais ça change évidemment beaucoup l'interprétation. Vous regardez par exemple les fameuses atteintes aux personnes, les violences physiques ou sexuelles. Leur augmentation au cours des 30 dernières années on va dire à la louche, leur augmentation sur les 30 dernières années ne correspond pas à une transformation des comportements. Ça correspond en réalité à la meilleure dénonciation de ces points. C'est vrai des viols par exemple mais c'est vrai plus largement des violences conjugales. Il n'y a pas plus de violences conjugales aujourd'hui. Il y a peut-être moins qu'avant en réalité. Simplement, nous ne le supportons plus. Tant mieux encore une fois. Simplement, ces choses-là étaient cachées autrefois. Et pourquoi les métiers sont-ils aussi focalisés sur les petits délinquants ? On peut constater c'est qu'à toutes les époques en fait les délinquants sont leur bouc émissaire au fond. Alors, ce n'est pas les mêmes selon les époques. il y a quand même un point commun sur très longue durée. Il y a un point commun c'est que le bouc émissaire c'est bien souvent l'étranger. Il y a un autre bouc émissaire ou en tout cas une figure classique qui sont les jeunes. Ceux qui sont évidemment concentrés dans les quartiers pauvres. Voilà les questions de fond qui se cachent derrière et qu'on ferait mieux de traiter plutôt que d'entonner cette espèce de vieille rituelle qui est au fond une chanson de vieux consistant à dire oh mon dieu les jeunes quelle horreur c'est plus comme avant blablabla. Monsieur Micheli merci. Merci à vous aussi et au revoir. Bonjour monsieur Zimmerman vous êtes le cofondateur de la quadrature du net. Merci d'être venu jusqu'ici merci de votre confiance vous comprenez que ce lieu doit rester confidentiel. Alors on me dit que vous êtes un pirate qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? L'industrie du divertissement et les politiques qui servent ces intérêts depuis des années appellent cela piratage mais en réalité il s'agit de partage nous partageons la culture par internet nous sommes des millions d'individus qui sans but de profit mettent à disposition d'autres individus un petit peu de leurs ressources un petit peu de nos ordinateurs un petit peu de notre espace de stockage un petit peu de notre accès internet pour rendre disponibles les oeuvres que nous aimons pour les faire exister et pour les multiplier en réalité la culture n'existe que si on la partage et c'est ce que nous faisons via internet mais dites-moi est-ce que tout ça est bien légal? le droit d'auteur comporte ce que l'on appelle les exceptions il s'agit de pratiques qui sont d'intérêt général et pour lesquelles vous n'avez pas à demander l'autorisation de l'auteur par exemple pour faire une parodie d'une oeuvre pour la montrer à une classe ou pour la copier pour votre usage privé vous n'avez pas à demander l'autorisation et bien le partage sans but de profit entre individus c'est la même chose ça devrait être légal cela devrait être une exception au droit d'auteur et s'il y a un conflit entre une pratique culturelle répandue et le droit ce n'est pas la pratique culturelle qu'il faut changer c'est bien la loi c'est pour cela que nous exigeons une réforme en profondeur du droit d'auteur qui après des années d'une logique répressive viendrait enfin prendre en compte les droits du public mais que répondez-vous à tous ceux qui disent que à cause de tout cela vous empêchez le financement de la création la question du financement de la création est évidemment essentiel et si l'on y regarde de près on verra qu'on n'a jamais autant créé qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de musique autant de films produits et il n'y a jamais eu autant de modèles économiques expérimentés grâce à internet ce sont des plateformes de cofinancement dans lesquelles le public va directement financer les oeuvres qu'il aime qui récoltent des centaines de millions d'euros chaque année aujourd'hui ce sont les dépenses pour les produits culturels des français qui augmentent de façon constante depuis des années et on pourrait tout à fait imaginer de nouveaux modes de financement de la création mutualisés comme ce qu'il se fait pour la musique à la radio comme ce qui se fait pour la redevance pour la copie privée mais pour cela il est essentiel d'abord de légaliser le partage entre individus et sans but de profit tout cela est très intéressant est-ce que vous pourriez peut-être nous montrer comment faire quand on veut partager des oeuvres sur internet ? et bien c'est très simple pour partager par exemple en utilisant le réseau BitTorrent il vous faut télécharger un logiciel libre et gratuit comme par exemple Azureus ou Transmission une fois équipé de ce logiciel vous vous rendez sur un site index une sorte d'annuaire comme par exemple The Pirate Bay ou Kick-Ass Torrent ou Torrents.iu sur lequel vous trouvez une liste d'oeuvres disponibles et vous pouvez chercher et vous trouvez là par exemple une mine d'or vous trouvez tout le cinéma de Truffaut de Murnaud de Hitchcock vous trouverez l'intégrale de Pink Floyd l'intégrale de Fela Kuti en un clic vous trouverez un fichier .torrent lorsque vous le cliquerez ce logiciel s'ouvrira automatiquement et ça y est vous êtes connecté sur le réseau BitTorrent vous partagez la culture à tous ceux qui s'intéressent à cette même oeuvre et vous participez d'un ouvrage collectif dans lequel chacun participe à la culture et bien merci beaucoup monsieur Zimmerman tout ça était très intéressant et je vous remercie encore d'être venu jusqu'ici je vais maintenant vous rendre à votre programme télévisuel habituel encore toutes mes excuses pour ce piratage des idées reçues nous avons passé une vingtaine de minutes ensemble sachez que pendant ce temps 260 enfants sont morts de faim 16 millions d'euros de vente d'armes ont été réalisés pendant cette vingtaine de minutes 52 millions de personnes ont regardé une vidéo pornographique l'entreprise Nike a gagné près de 2 millions et demi de dollars les français ont dépensé 1,8 million d'euros dans les jeux d'argent depuis que je vous parle 439 920 tonnes d'aliments ont été jetées à la poubelle en Europe 100 femmes ont été excisées 13 chômeurs en plus ont été enregistrés en France mais le spectacle continue le divertissement ne s'arrête pas alors profitez-en Tant que cela dure je suis certain que vous me retrouverez facilement sur la toile et sur les réseaux sociaux d'ici là que l'égalité et la fraternité vous servent de lanterne que le doute et la raison vous guident vers la lumière mon nom est Lazarus et je vous souhaite bien le bonjour et je vous souhaite C'est parti. C'est parti.